Nous trouvons ici Eddy Merckx qui se retourne dans les 300 derniers mètres de l'escalade du Mont Ventoux. Un Eddy Merckx qui semble assez fatigué, ça se confirme ici dans les derniers mètres de ce Mont Ventoux. Vous voyez la foule incroyable qui s'est postée ici au sommet. Eddy Merckx qui va donc remporter cette 14e étape. Un dernier virage à 200 mètres et ce sera fini pour ce Mont Ventoux. Plus que 200 mètres pour Eddy Merckx qui va donc remporter cette 14e étape. Gap le Mont Ventoux, une 6e victoire pour le phénomène belge. Une fantastique victoire ici au sommet de ce col qui culmine à 1900 mètres. Une fantastique victoire en tout cas. Et une nouvelle victoire du maillot jaune. Le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux, on ne pouvait pas arriver mieux. Voilà les derniers 50 mètres, le dernier virage ici. Et voilà, Eddy Merckx arrive. Vous voyez, il a quand même quelques difficultés. C'est la première fois que nous le voyons ici en danseuse. Il sprint carrément pour franchir les 20 derniers mètres. Voilà, premier donc Eddy Merckx, vainqueur de cette 14e étape. C'est fini, il remporte ici une nouvelle victoire. Nous allons connaître dans quelques instants les écarts entre Eddy Merckx et ses suivants. Il semble très fatigué, Eddy Merckx. Oui, Daniel, mais je crois que peut-être pas tout de suite qu'il y a des coureurs à derrière le petit Batman. Non, Eddy Merckx, il faut encore attendre l'aviron. Batman qui a été légèrement décroché. Vanden Bosch est là. C'est Vanden Bosch, je pense qu'il va prendre la deuxième place. Vanden Bosch se montre le plus rapide dans les 200 derniers mètres. Vanden Bosch à gauche et Vanden Bosch. Vanden Bosch à droite et Vanden Bosch à gauche. Batman, c'est ici à 200 mètres. Dans quelques instants, le sprint de l'île est là en cinquième position. Le sprint pour la deuxième place dans une centaine de mètres d'un dévirage ici. Et il n'y aura plus que 50 mètres. Vanden Bosch, me semble-t-il. Oui, c'est bien lui qui a légèrement distancé Van Impe. C'est donc Vanden Bosch qui va prendre la deuxième place derrière Eddy Merckx. Donc premier Merckx, deuxième Vanden Bosch qui franchit la ligne ici. Troisième Lucien Van Impe. À moins que Van Impe revienne, ce serait la surprise de ces 100 derniers mètres. Mais non, je ne pense pas. Deuxième Vanden Bosch, troisième Lucien Van Impe. L'aviron et Akkar sont arrivés ici en compagnie des deux coureurs. Deuxième Vanden Bosch